La grande surprise du scrutin, c'est qu'on constate que le vote populaire est effectivement chez Marine Le Pen et pas chez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à capter le vote populaire pour le ramener vers la gauche traditionnelle, vers Hollande en l'occurrence. Donc on voit, c'était clairement annoncé dans toutes les études des instituts de sondage depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on a des ouvriers qui votent à 30% pour Le Pen, Le Pen arrive en tête dans les intentions de vote des ouvriers. Donc il va falloir composer aujourd'hui avec un électorat populaire qui est un électorat qui vote Marine Le Pen. Donc il faut qu'on arrête de traiter le vote Le Pen comme un vote protestataire, contestataire, un vote sanguin. Il faut comprendre que c'est une composante du vote et essayer de traiter ça d'une façon démocratique. Il va falloir réintégrer quelque part Le Pen dans le jeu. C'est compliqué pour la droite parce que dans la perspective du deuxième tour, Sarkozy avait fait une stratégie en deux temps qui était je droitise pour diminuer le FN, après je ramène au centre, j'élargis vers le centre. Là c'est plus possible, donc c'est compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour Hollande parce qu'il va devoir composer également avec le fait qu'il n'a pas accroché avec l'électorat populaire. Il n'a pas ce biais-là. C'est compliqué pour les deux camps en réalité. Et ça pose un problème à la démocratie en général. C'est-à-dire que ni Hollande ni Sarkozy n'aient réussi à accrocher le vote populaire. C'est quand même un vrai problème. Il y a un souci. Donc il faut qu'on arrive à dialoguer avec cette partie de la population. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada